Les 8h moins 20, c'est l'heure de la pépite avec Julien Mielcarac. Bonjour à tous. Et on repart de l'attaque de Christchurch, c'était vendredi en Nouvelle-Zélande. Et les propos polémiques d'un sénateur australien, vous allez le découvrir, il s'appelle Fraser Henning. Il a tenu des propos islamophobes dans un communiqué quelques heures seulement après le drame. Regardez la vraie cause du bain de sang dans les rues de Nouvelle-Zélande, c'est la politique d'immigration qui a laissé les fanatiques musulmans entrer sur le territoire. Résultat de la polémique, il a été invité à s'expliquer face aux caméras. Le lendemain, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Regardez bien au second plan sur la droite l'adolescent qui est juste à côté de lui. Ce que j'ai dit, c'est que c'est un événement malheureux, une tragédie. Mais il faudra bien accepter que ces choses-là arrivent quand les gens sont eux-mêmes attaqués. La violence de l'échange, ils sont séparés par le service de sécurité, mais cette séquence, évidemment, elle a fait le tour du pays en Australie et ça a permis à cet ado de devenir un héros national. Regardez des fresques dans les murs des villes sont apparus. Une gamme de t-shirts a également été lancée pour lui rendre hommage. Les t-shirts sont d'ores et déjà en vente sur Internet. Une cagnotte aussi a été lancée, déjà 58 000 dollars de récoltés. Alors, Egg Boy, l'enfant à l'œuf, on pourrait traduire, a promis de reverser cet argent aux familles des victimes de l'attentat. Le sénateur, lui, n'a pas calmé le jeu dans les médias. Et résultat, regardez, 1,3 million d'Australiens demandent sa démission. Merci, Julie.